Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Motorsport pour répondre à la question d'un abonné. C'est comment changer le HUD et comment avoir le même HUD que celui que j'utilise dans mes Let's Play. Alors, vous allez dans Accessibilité et Paramètres, vous faites X, vous allez sur Gameplay et ATH. On va passer tous les paramètres en revue et je vous expliquerai comment faire pour mettre le delta entre les différents pilotes sur la course et voir combien de temps ils sont devant vous et derrière vous. Donc le rétroviseur, je l'ai activé. Temps au tour, position, score et arrêt au stand activé. Indicateur de vitesse, dans mon cas analogique. Carte rotative, dégâts carburant et pneus conditionnels. Barre de delta en heure. Avertissement sens inverse activé. Classement mini activé. Et le classement mini, c'est ce que vous voyez en haut à gauche avec les différents pilotes et la différence de temps qu'il y a entre les pilotes. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Moi, je l'ai activé et c'est ça que vous voyez en haut à gauche dans le HUD. Affichage de l'intervalle en temps ou en distance. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère mettre le temps, mais vous pouvez très bien mettre la distance. Ça ne pose pas de problème à vous de choisir. Et donc, comme je le disais, c'est le petit écran en haut à gauche qui vous donne un mini classement avec l'avance ou le retard que vous avez par rapport aux autres. Unité par défaut. Action rapide, multijoueur uniquement. Message de danger sur la piste activé. Maîtrise du circuit activé. Limite du circuit proximité. Comme ça, quand vous arrivez au bord du circuit, les lignes de limite se mettent. Apparence des limites de circuit décoration. Pour avoir le ruban, vous pouvez mettre des petits cônes si vous voulez. Flèche de proximité. Ça va vous mettre une flèche qui va vous montrer les voitures dans votre angle mort. Ça vous permettra de voir où se situe la voiture par rapport à vous. Tout derrière, à gauche ou à droite. Le nom au-dessus des voitures en solo. Vous pouvez faire complet, gamer tag ou position. Moi, j'ai fait complet. Au début, je n'avais fait que position, mais je trouvais plus sympa d'avoir le truc complet. Nom des voitures en multijoueur. Même principe. Fantôme rivaux activé ou pas. C'est à vous de voir. Si ça vous gêne ou pas pour jouer. Design de drive à tard ou pas. Ce sont les designs personnalisés sur les voitures. Création de joueur. Ça, c'est pour le multijoueur. Vous pouvez désactiver les livrets pour le multijoueur. Flux d'activité de course activé. Message du règlement de course activé. Objectif de course activé. Notification de rebobinage activé. Ça, si vous le désactivez, il ne vous dira plus. Vous pouvez rembobiner. Ça, moi, à la limite, je l'enlève même. Voilà. Parce que ça m'embête quand il me dit que je peux rembobiner. Donc, je vais l'enlever. Message des stints et des balises activés. Avertissement de sortie des stints sur les voitures. Ça, moi, je l'active parce que je trouve ça quand même assez important de savoir qu'une voiture va sortir des stints. Surtout quand vous êtes en mode essai et que vous essayez de faire un bon temps pour avoir le bonus de la voiture. Ça peut être très utile de savoir qu'une voiture va arriver sur votre trajectoire. Vu caméra, vous la mettez comme vous préférez. Là, vue caméra personnalisée, moi, je l'ai désactivé. Ce sont les réglages de champ de vision. Moi, je ne les utilise pas. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé par défaut. Donc, on ne va pas en parler. J'ai tout laissé par défaut. Ça, vous le mettez comme vous voulez. Les effets de mouvement de la caméra, je les ai laissés en normal. Caméra de cockpit en drift, je l'ai laissé par défaut. Je n'ai pas encore fait de drift. Donc, on verra bien le jour où je ferai des drifts, comment je la laisse. Du coup, je n'ai rien mis. Transmission des données télémétrie, je n'utilise pas. Donc, je l'ai laissé en désactiver. Eh bien, voilà. Ce sont tous les paramètres que vous pouvez changer. Retenez juste que le plus important, si vous voulez, le mini classement en haut à gauche. Ça se passe ici, au niveau du classement mini et de l'intervalle que vous voulez afficher en temps ou en distance. Eh bien, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Motorsport. Forza Motorsport